On peut utiliser 150 jusqu'à 400 WAPs, qui est juste dangereux pour la sécurité, mais en même temps... Je pense que l'enjeu aujourd'hui pour les collectivités territoriales africaines est de définir et de mettre en œuvre une nouvelle articulation entre institutions publiques, acteurs locaux, territoires, mais surtout les populations de ces territoires. Nous avons participé aujourd'hui à une session intitulée le renouveau énergétique des territoires. C'est une session qui a été l'occasion de partager les expériences, d'échanger avec des acteurs locaux venus d'Afrique, de pays frères, mais aussi de collectivités locales marocaines. L'idée était de voir comment placer la transition énergétique au cœur des débats lors de ces africités. Nous avons, en tant que Mazen, participé avec un zoom ou un focus sur la ville de Wurzazad. L'idée était de passer le message que le renouveau en matière de développement local peut aussi passer par l'installation ou l'implantation de grands projets d'infrastructures tels que le complexe solaire Nord-Wurzazad. Nous avons présenté notre stratégie de développement local. Nous sommes vraiment responsables et engagés auprès des acteurs locaux pour insérer cette centrale au niveau local, optimiser ces retombées au profit des populations locales. Ce n'est pas juste un objectif énergétique, mais aussi un objectif de participer localement aux efforts de développement territorial. Les recommandations de ce panel, il y en avait eu plein. C'est vraiment des recommandations qui touchent le continent africain. Mais la première, c'est qu'aujourd'hui, il est particulièrement urgent, capital, de sensibiliser le citoyen africain à l'importance de l'utilisation des énergies à l'efficacité énergétique, à cette thématique de la transition énergétique. L'ensemble des acteurs, que ce soit public, société civile et privée, doivent s'inscrire dans cette voie de sensibilisation du citoyen africain. La deuxième chose, c'était le renforcement des capacités des acteurs locaux, les communes, mais aussi les institutionnels localement, pour qu'ils puissent s'imprégner de la nécessité d'accompagner la transition énergétique, pour qu'ils puissent la décliner et la mettre en œuvre. Et troisièmement, ce qui vient un peu rejoindre l'ensemble des points, c'est qu'absolument rien ne pourra être fait au niveau central, mais tout doit être conçu, imaginé, pensé localement, avec l'implication du citoyen, même pas de l'acteur local, ou de l'institution locale, mais vraiment de la population bénéficiaire, sans qui rien ne pourra être fait, parce qu'il nous faut l'adhésion des populations locales et du citoyen pour la réussite de n'importe quelle politique, y compris celle de la transition énergétique. L'espérance que j'ai présentée, c'est le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il y a un programme qui a deux phases. Une première phase qui consiste à la vulgarisation des équipements d'énergie solaire, à travers les mini-centrales solaires, des kits de lampadaires solaires, et aussi à l'introduction des lampes à basse consommation, la technologie LED dans l'éclairage public. Il y a déjà en fait de ce programme travail sur la mise en place d'une facilité régionale d'accès à l'énergie durable, qui est un instrument d'appui incitatif pour l'implication du secteur privé dans le financement des énergies renouvelables. ... ... ... ... ... Il n'y a plus d'une ville, il n'y a plus d'une ville.